Restez calme, c'est panique sur l'écran. Le film d'aujourd'hui s'appelle Redline et il a été réalisé en 2009 par un certain Takeshi Koike. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, on organisait des courses d'engin motorisé pour tuer le temps et faire de l'audimat sur les chaînes du câble. Notre héros du jour s'appelle JP D, le gentil. Il est assisté par un sidekick qui s'appelle Frisbee, qui est son mécano. JP est le pilote, il forme une équipe et il participe à la Redline, la plus grande course de l'univers. Les pilotes de toute la galaxie viennent pour trouver la fortune, la gloire et des sensations basées sur l'adrénaline, cette chose qui finalement n'existe pas pour les piétons sauf en cas d'accident de la route. Ils devront combattre les autres concurrents mais aussi la mafia et toute l'armée d'une planète crypto-fasciste dirigée par une sorte de Manuel Valls du cosmos. La principale rivale de JP s'appelle Sonoshi McLaren et évidemment ils vont s'affronter, tomber amoureux et ils vont forniquer avec des t*** qui vont leur passer par t***. Ne cherchez pas de subtilité métaphysique dans l'intrigue de ce film car il n'y en a pas. Takeshi Koike est quasiment inconnu en Europe et Redline est son premier long métrage. Il a intégré le studio Madhouse dans les années 2000, en l'an 2000 même pour être tout à fait précis. Il a réalisé tout un tas de petits projets avant d'en arriver là. D'abord il a fait un pilote pour la série Afro Samouraï, un pilote qui est resté longtemps inédit. Il a fait un segment complet de Animatrix bâti autour de l'univers des frères et sœurs Wachowski autour de la matrice. Il a également réalisé un autre pilote pour une série tirée d'un comics américain, il s'agit de Iron Man. Pour décrire en quelques mots le studio Madhouse où a officié Takeshi Koike et où il continue d'officier d'ailleurs, c'est une vénérable institution nippone puisqu'elle date de 1972. Ils ont eu l'occasion de produire un certain nombre de choses comme des séries, des films pour le cinéma mais aussi des OAV donc des animations qui sont faites uniquement pour le marché de la vidéo. A l'époque il a pu côtoyer un certain Satoshi Kon, un des meilleurs réalisateurs d'animés qui fut puisqu'il est mort en l'an 2010 d'un cancer du pancréas. Nous avons également aussi pour l'anecdote un superbe dessin animé qu'on a vu au début des années 80 sur la télévision française et qui s'appelle Rémi sans famille qui a été coproduit par Madhouse et par la Tokyo Shincha Movie. Il va falloir nous trouver un gîte pour la nuit. Un dessin animé qui aura probablement traumatisé toute une génération de Rémi. Un Rémi. C'est le moment ou jamais de faire un peu de name dropping. Procédé qui consiste à noyer son auditeur sous un tas de références dont on ne connaît rien. Fous du volant, Captain America ou Red Skull, Arnold Schwarzenegger, Batman & Robin, La course à la mort de l'an 2000 de Paul Barthel, A bout de souffle de Jean-Luc Godard, JP est-ce que ça ne serait pas Jean-Paul, Jean-Paul Belmondo comme dans Cobra. Et on a aussi des chanteurs comme par exemple Liam Gallagher et Noël Gallagher. Allez vous faire foutre. Il y a une partie du plaisir du film qui repose sur ça, c'est à dire le fait de chercher. Red Line est un véritable magma en fusion de références culturelles qui part dans tous les sens. Il est impossible à la première vision du film de déterminer tout ce qui ressort de la pop culture, qui tient du pastiche et du détournement. En un sens, ça en fait un film très post-moderne. Je vous laisse réfléchir à la question. Le film l'orgne aussi du côté du jeu vidéo avec quelques séquences qui n'auraient pas dépareillées dans un bon shoot them up. On a aussi des séquences de courses futuristes sur des pistes qui semblent carrément sorties d'un wipe out ou d'un F-Zero. Red Line pourrait se contenter d'être un petit animé sympa et un peu crétin, mais il n'en est rien. Le film a été entièrement réalisé à la main, 100 000 dessins, il a fallu 7 années pour réaliser tout ça. Et les univers esthétiques sont quand même assez divers et variés pour être mentionnés. Par exemple, on peut y voir l'influence de peintres plutôt pop-art comme Robert Williams ou bien Todd Shore, dont la particularité est de faire des toiles où il y a une accumulation de personnages très importants, un grand nombre de couleurs, de formes et qui donne une impression de dynamisme. On a aussi tout l'univers rétro-futuriste des comics des années 50 ou 60. Et là, je parle bien de Jack Kirby, du trait de Jack Kirby, le papa de Captain America. On a aussi le caractère extrêmement exagéré des réactions des personnages qui sont très visuels, avec les yeux exorbités, les membres qui s'allongent dans les moments où les voitures accélèrent. Ça nous renvoie directement au cinéma d'animation de Bill Plimpton. Vous l'aurez compris, Red Line est un film qui transpire l'amour de l'animation et c'est même son principal intérêt, c'est-à-dire de proposer une expérience esthétique totale. Bordélique, plein de références, peut-être jusqu'à la nausée même. Il se regarde un peu à la manière d'un tableau qui bouge, plus que comme un film où on nous raconte une histoire. Ici, l'histoire est linéaire, elle sert de prétexte. Son côté un peu niaiseux, 1er degré, mais qui suscite une espèce d'adhésion instantanée comme seuls les japonais sont capables d'en susciter. Panique sur l'écran, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. En attendant, salut et merci pour tout le poisson.